bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de la guise de phare à peau on est heureux de se retrouver pour ce week-end qui est si particulier pour nos chrétiens parce que c'est le week-end de pâques et on veut ensemble le célébrer et penser au sacrifice de jésus sur la croix alors sans tarder je vais vous laisser avec stéphanie qui va vous conduire dans la louange et je vous dis à tout de suite bonjour à tous merci encore de nous accueillir chez vous dimanche après dimanche nous sommes dans votre intimité nous sommes dans votre salon dans votre salle à manger pour passer un moment avec du ensemble et vous nous manquez vous vous voyez tous les dimanches sur cette vidéo mais moi je vous vois pas et c'est très frustrant de ne pas vous voir de pas voir votre expression de louange de pas entendre vous entendre chanter avec moi alors ce matin écoutez je vous demandais de chanter très très fort pour que ça puisse venir jusqu'à chez moi et puis au-delà de ça bien c'est vrai que on est tous derrière nos écrans mais on est tous unis dans cette communion et j'aimerais qu'on puisse louer Dieu ensemble que vous puissiez vraiment à prendre un moment pour vous connecter avec le seigneur passer un moment avec lui et que nous soyons bénis ensemble amen alors je compte sur vous chanter très fort Seigneur tu ne nous abandonnes pas tu es bon jésus alléluia que le roi de mon coeur soit la mentale où je cours la fontaine où je bois oh il est mon chant tu es bon oh 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 Oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Oh, tu es bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, oh. Oh, tu es bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, oh, oh. Oh, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu 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 ne m'abandonneras jamais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous sommes les filles et les fils du roi des enfants, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est parti. 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 Des petits retours en arrière. C'est quoi cette misérable nourriture ? C'est 40 ans de mâne ? C'est d'écailles ? C'est de l'eau qui sort d'un rocher ? C'est de l'eau qui est purifiée à Marat, de manière miraculeuse ? C'est ça qu'ils osent d'une certaine manière appeler cette misérable nourriture ? Donc ils se sont dégoûtés. En réalité, ils se sont tout simplement occupés de dire, on est dégoûtés de Dieu, de ce que tu nous as donné. Il n'y a aucune reconnaissance, et ils regardent les choses du passé, comme tout simplement, non pas des bénédictions, mais comme quelque chose qu'ils ont dû supporter. Alors c'est vrai, le peuple d'Israël avait le sentiment qu'il devait reculer en arrière, qu'il devait revenir sur leur pas. Vous savez, ce sentiment de reculer peut décourager, a découragé le peuple d'Israël, mais on peut aussi nous redécourager. On rate un examen, une année scolaire, et il y a tout un découragement parce qu'on va devoir retourner en arrière. Une promotion qui revient à quelqu'un d'autre. On a travaillé dur pour avoir ça, et puis tout compte fait, c'est une autre personne qui en bénéficie. Une relation familiale qui est conflictuelle, où on a l'impression de perdre son temps, de retourner en arrière, de reprendre certaines choses. Bref, dans ces moments-là, le peuple d'Israël, comme nous-mêmes, on peut se dire, je ne comprends pas ces plans. Je ne comprends pas ce qui se passe. On peut même aller plus loin, on peut même se poser des questions. Est-ce que Dieu ne nous a pas abandonnés, tout compte fait ? Et arriver à la même conclusion que le peuple d'Israël, en vouloir à ceux que l'on juge être à l'origine de notre problème, de ce retour en arrière. Et dans ces moments-là, on peut être tout à fait comme le peuple d'Israël, avoir tendance à oublier les bénédictions du passé. Dans la vie, il y aura toujours des raccourcis à prendre. Il y a toujours des moments où on pourra passer par Edom. Mais dans certaines situations, Dieu ne veut pas qu'on en prenne ce raccourci. Il veut qu'on fasse un détour. Ça va forger notre caractère, ça va nous faire voir les choses différemment. Ce sera plus long. Mais dans ce moment-là, n'oublions jamais de placer notre confiance en Dieu. Et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu nous appartais pas cette rédome. Mais tout compte fait, je te fais confiance que c'est le bon chemin pour ma vie. La deuxième remarque que je voudrais dire par rapport au peuple d'Israël, c'est que juste après cet épisode où ils n'ont pas pu passer par le territoire des Dômes, ils ont remporté une bataille. Ils ont été victorieux du roi arabe. Vous savez, quand on est victorieux, on prend confiance. On se dit, mais tout compte fait, j'ai des capacités où mon expérience me permet de faire des choses que je n'aurais pas soupçonnées. Et là, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est très simple. Ils étaient forcés de ne pas passer par Edom. Après une victoire, et dans la tête de tout le monde, c'est, pourquoi on ne s'est pas battu contre Edom ? Pourquoi Moïse a refusé ? Pourquoi Dieu a refusé ? On aurait pu gagner comme on a gagné contre Arabes. Non, non. A la seule différence prête, que là, ils s'appuient sur leur propre force, leur confiance en eux-mêmes, sur leur victoire. Ils pensaient pouvoir refaire la même chose avec n'importe qui. Et tout compte fait la question où la remarque vient, a-t-on vraiment besoin de Moïse et de Dieu pour aller dans le pays promis ? Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de bien mourir contre Dieu et contre Moïse. La deuxième erreur du peuple d'Israël, c'est que fort d'un succès spirituel, professionnel, familial, personnel, nous prenons de la confiance, de l'assurance dans nos capacités. Et le travers de tout cela, c'est qu'on peut délaisser Dieu. On peut prier moins, on peut chercher moins sa volonté, on peut passer moins de temps avec lui, moins de temps dans sa présence ou même à l'église. Tout compte fait, on a vu que le peuple d'Israël était découragé. Son découragement, il a fallu oublier les bénédictions de Dieu comme si Dieu les avait abandonnées. On a vu aussi que son assurance le poussait à agir sans Dieu. Et vous imaginez que lorsque Dieu va réaliser tout cela, le peuple va manifester sa rébellion contre Dieu, Dieu va intervenir. Il va intervenir au travers des serpents. Il va envoyer des serpents dans le camp et il y aura un jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Et Dieu va trouver une solution, après que le peuple a reconnu son erreur, Dieu va trouver une solution au travers d'un serpent des reins qui sera dressé, élevé dans le camp et toute personne qui le regardera sera guérie. C'est la solution que Dieu va choisir pour sauver son peuple. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez revivre ces instants au travers d'un petit film qui va durer à peu près 16 minutes, qui va nous retracer cet événement. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Non ! Maman ? Maman ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai cherché des lettres. Sous-titrage ST' 501 ... 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